... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande édition de ce mercredi 2 septembre. Au sommaire, ce soir sur votre chaîne, nous partirons tout de suite après votre journal en Dordogne, dans le Bergeracoua, avec votre magazine découverte en Nouvelle-Aquitaine, au château Poulevert, dans le Mont Basillac. Nous y rencontrerons la famille Bordery, une histoire de cinq générations. Et dans l'actualité de ce mercredi, nous reviendrons bénévidemment sur le port du masque obligatoire en entreprise. Comment s'organisent-elles ? Quelles contraintes ? C'est ce que nous verrons dans cette édition. Au lendemain de la rentrée scolaire, nous ferons le point également ce soir avec la actrice d'Académie Nouvelle-Aquitaine, Anne Bizani-Fort, sur cette journée particulière dans les conditions sanitaires liées au Covid. Nous verrons avec elle également les grands enjeux éducatifs liés à cette rentrée. Enfin, des conditions sanitaires qui ont d'ailleurs imposé de nouveaux protocoles quant à l'accueil des élèves. Demi-pensionnaires dans les cantines, nous sommes invités à l'heure du déjeuner dans un collège pour y voir plus clair. Et puis du côté de la météo, en Nouvelle-Aquitaine, ce jeudi, toujours un grand soleil sur l'ensemble de la région. Des nuages épars sont attendus à l'est d'une ligne allant des Deux-Sèvres à la Dordogne. Du côté du thermomètre, il affichera 23 degrés pour la minimale toujours à Guéret, 27 degrés à Tulle, Bressuire ou encore à Cachon, 27 à Bordeaux et Bergerac et 29 pour la maximale, c'est à Mont-de-Marsan. Mais pour débuter cette édition à Bègles, suite à la découverte d'un cas positif de Covid-19 chez un enfant en fin de semaine dernière ayant fréquenté les centres de loisirs Paul Langevin et Ferdinand-Buisson, la ville de Bègles, avec l'accord de l'Agence régionale de santé, a mis en place dans l'urgence une opération de dépistage spécifique pour les 88 enfants qui ont été en contact. Cette opération aura lieu le jeudi 3 septembre de 9h à midi et de 13h30 à 17h30 dans le gymnase Paul Langevin à Bègles. Une décision qui fait suite donc à l'engorgement des centres de dépistage Girondins. Ce centre sera donc provisoire et uniquement réservé aux 88 enfants des centres de loisirs. Il fermera ses portes une fois l'opération achevée. Et vous le savez, depuis hier, un nouveau protocole sanitaire s'impose pour toutes les entreprises, à commencer bien sûr par le port du masque obligatoire, y compris en open space. Et si, dans les zones rouges comme en Gironde, un espace de 4 mètres carrés ne peut pas être respecté entre les salariés, comment les entreprises s'organisent-elles ? Quelles contraintes cela représente pour elles ? Dominique Parmentier s'est rendue dans une imprimerie et un espace de co-working, ce nommé dans la métropole bordelaise. Dans cet espace de co-working qui loge une trentaine d'entreprises ou associations de tout type et peut accueillir lors d'événements ponctuels jusqu'à 50 personnes, pas question de prendre des risques. Ici, le nouveau protocole sanitaire est appliqué à la lettre, voire au-delà, et pas depuis hier. Ça fait un petit moment qu'on a déjà mis en place, nous, des protocoles de sécurité sanitaire. Donc notamment, vous l'avez pu le voir, contrôle de la température à l'entrée, lavage de mains automatique et le port du masque. Le port du masque, nous, on l'avait déjà rendu obligatoire pour les zones, pour les parties communes. Donc maintenant, il s'applique encore davantage avec le port obligatoire du masque quand on est assis. Et pour éviter les réunions en présentiel rendues difficiles aujourd'hui, les co-workers ont investi dans du matériel audio et visio. Donc l'idée, c'est que là, maintenant, on propose aux personnes de venir ici, de pouvoir présenter des ateliers, faire des réunions en ligne avec une connexion de qualité, avec un lieu qui est aéré et qui est propre. Ce qui fait qu'en fait, ça donne la possibilité de digitaliser la plupart des activités qui, historiquement, ont été faites en présentiel. Autre entreprise, autre contrainte. Dans cette imprimerie sononaise, où travaillent une vingtaine de salariés, le port du masque est bien sûr obligatoire et généralisé depuis le 1er septembre. Mais certains postes individuels sont suffisamment espacés, au-delà des 4 mètres carrés requis, pour que le salarié puisse s'en passer à certains moments de la journée. Mais c'est exceptionnel. C'est contraignant sur la partie masque, quand on est sur des activités physiques, effectivement, sur la partie respiration. Donc on a recherché différents masques qui permettaient de protéger convenablement toutes les personnes, mais aussi de permettre de pouvoir respirer et d'être aussi dans un confort certain pour pouvoir travailler. Autre obligation pour l'entreprise, le nettoyage régulier des machines et des locaux. Une nouvelle contrainte à prendre en compte. « Effectivement, il a fallu incorporer dans les plannings quotidiens un temps supplémentaire pour l'entretien, la désinfection, surtout entre, parce qu'on travaille en double équipe, en 2-8, donc entre le chargement d'équipe, effectivement, procéder aux désinfections du matériel commun et à chaque machine, effectivement, sur chaque poste. » indique nos confrères de Sud-Ouest en plein mois de septembre, normalement qui affichent une belle fréquentation. Justement, ce sont cinq salariés qui ont été testés positifs au Covid. La date de réouverture, elle, de la corniche ne sera communiquée que plus tard. La rentrée scolaire a donc bien eu lieu hier, 1er septembre, malgré toutes les incertitudes liées à la Covid-19 et au protocole sanitaire sur l'ensemble du territoire. Une rentrée pour les élèves demi-pensionnaires qui faisaient leur premier pas à la cantine. Covid-19 oblige, un protocole sanitaire a été mis en place, notamment dans les restaurants scolaires des collèges Girondins, comme celui d'Embaraisse et Lagrave, où nous emmène Sandrine Mancipose. « La nouveauté, c'est ici qu'on accueille les livraisons. Les camions arrivent, on prend un chariot, on vient réceptionner toute la marchandise dehors et après on les rentre par ici avant de les désinfecter et les stocker. » Car au restaurant scolaire du collège Claude Massé, le protocole sanitaire mis en place dans ce contexte de Covid-19 commence bien avant la préparation des repas. Des repas qui sont préparés ici, en cuisine, dans des conditions qui ont également été revues et adaptées au contexte actuel. « Ce qui a changé déjà, c'est de respecter la distanciation, d'être assez espacé, il ne faut pas être regroupé, de porter le masque, les gants, souvent changer les gants et après au niveau des entrées de desserts, avant on les mettait en bac où les élèves se servaient eux-mêmes. Là, on dresse tout en assiette individuelle pour éviter qu'ils touchent la pince, ils touchent les aliments. » À cela s'ajoute la présence de deux agents en salle pour éviter que les élèves ne se déplacent pour aller se servir en eau et en pain. Un protocole sanitaire que les élèves de 6e découvrent pour la première fois, mais qui a une impression de déjà-vu pour l'établissement, dont l'équipe a travaillé conjointement à la mise en place avant de le tester en juin dernier. Il faut dire que ces nouvelles règles sanitaires ont modifié bien davantage que le temps du repas des collégiens. « On a été amenés justement, au vu de ce qui s'est passé sur la période mai-juin, à revoir complètement la façon dont on mettait en place les emplois du temps des classes. À nouveau, ça a été un travail en équipe, avec des suggestions. Donc, nous, notre inquiétude, c'était de pouvoir faire en sorte que le premier service et le second soient équilibrés pour éviter qu'il y ait d'abord une longue attente sur le second service et qu'il y ait beaucoup trop d'interactions sur ce temps-là. Donc, on a 30 classes. On va dire autrefois, nous avions entre 7 et 13 classes maximum qui mangeaient sur le premier service. Le reste devant manger sur le second. Et tous les emplois du temps ont été refondus avec une gestion du midi 2 qui a évolué de façon à ce qu'on puisse équilibrer les services sur la semaine. Ça veut dire, par exemple, qu'une classe qui va manger à 11h15 le mardi reprendra ce même mardi à 12h30 et finira plus tôt. Ce protocole sanitaire sera appliqué aussi longtemps que nécessaire, sauf si de nouvelles mesures venaient modifier, celles déjà mises en place. Et rentrée toujours, je vous propose un tour d'horizon en Nouvelle-Aquitaine pour savoir comment ont vécu les élèves de cette rentrée du primaire au lycée. Et une série de témoignages recueillis par nos confrères des agences de Journal Sud-Ouest de Pau, Sainte et Marmande. J'ai peur. Et donc du coup, tous les professeurs, ils ont des masques. Et s'ils ne sont pas à côté des enfants, ils peuvent les enlever. Mais quand ils se rapprochent pour expliquer quelque chose à un enfant, il remet son masque. J'aimerais que ça s'arrête et que du coup, on peut reprendre comme avant l'école. Assez bien, à part avec le port du masque, parce que du coup, on avait assez chaud. Mais sinon, on se lavait assez souvent les mains. C'est un peu compliqué parce qu'on est 26, dans pas une très très grande salle. Du coup, c'est un petit peu compliqué de respecter les distances. C'est un peu relou parce que du coup, on a très très chaud. Parce que le masque, il n'est pas frais. Après, quand on tente à chaud, le masque, il reste un petit peu chaud. Et ta matière préférée, qu'est-ce que ça va être du coup ? Le PS, parce que c'est la seule matière où on doit enlever le masque. Je l'ai très bien pris le premier jour. C'était un peu difficile pour moi parce que je ne connaissais personne au début. Et au fur et à mesure, j'ai compris des choses, déjà des règles. Et le masque, t'as gêné la journée ? C'était un peu pénible parce qu'on avait chaud au niveau de la bouche et du nez. On transpirait. Mais sinon, c'était assez bien. On avait des salles qui étaient un peu ventilées. Donc on pouvait encore respirer. Voilà, ils pouvaient encore respirer, c'est déjà ça. Qui dit rentrer, dit également fin des vacances pour une grande majorité des Français. C'est des Français qui ont majoritairement choisi l'Hexagone pour y passer leurs vacances d'été. Nous en parlions déjà au début de semaine avec l'exemple de Saint-Emilion en Gironde. Cette tendance a-t-elle permis de changer la donne d'une saison touristique qui s'annonçait plutôt morose ? Le Point à Bordeaux avec Sandrine Mansypose. Ce mercredi midi, les touristes sont plutôt rares à Bordeaux. Et pourtant, la saison est loin d'être terminée. La capitale girondine reste malgré tout une destination touristique emblématique. Seulement voilà, cette année, en raison de la Covid-19, la clientèle étrangère qui représente entre 30 et 50% de la fréquentation touristique de la ville n'était pas au rendez-vous. Et si les touristes français ont principalement passé leurs vacances dans l'Hexagone, Bordeaux n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Le mois de juillet, nous avons observé un taux d'occupation dans les hôtels en moyenne de 50%. Sur le mois d'août, il y a eu un rebond avec une clientèle française qui était présente, qui est arrivée à Bordeaux, qui voulait découvrir les nouveautés de Bordeaux, que ce soit le bassin des Lumières et la Cité du Vin, qui n'est plus une nouveauté, mais qui fonctionne toujours bien sur cette clientèle. Et donc, certains hôtels ont eu un taux d'occupation assez élevé, autour des 70%, mais en moyenne, on pense que c'est autour des 65% sur ce mois d'août. L'activité touristique d'une ville, du tourisme urbain de manière générale, s'étend vraiment du mois de mars jusqu'au mois de novembre. Donc, ce qui a été perdu sur le printemps est très difficilement récupérable. La clientèle étrangère n'étant pas là. Et c'est vrai que l'automne, qui est principalement une saison très forte, avec des taux d'occupation en septembre qui sont les plus élevés normalement sur l'année, puisque la clientèle d'affaires revient, pour l'instant, on a des chiffres assez bas, malheureusement, sur cette période. Et donc, on est assez pessimiste sur l'automne. Un constat partagé par cet hôtelier, le taux d'occupation de son établissement sur ses premiers jours de septembre est inférieur à 30% par rapport aux années précédentes, mais il n'exclut pas un changement des comportements, comme cela a été le cas des touristes en juillet et août. Nous avons eu des réservations de toute dernière minute. On appelle ce qu'on appelle une booking window, donc un délai à l'avance au préalable qui est tombé à trois jours en moyenne. C'est extrêmement court, parce qu'il y avait beaucoup d'attentisme. Ce qui nous a d'ailleurs aussi mis une certaine pression à nous, monde professionnel, sur les tarifs notamment. Les professionnels du tourisme bordelais attendent désormais les grands événements prévus pour la fin d'année, avec l'espoir qu'ils ne seront pas annulés. Sécurité routière à présent. Fabienne Buccio, que nous recevions ici lundi, la préfète de la Gironde a pris un nouvel arrêté, fixant le nouveau barème applicable aux suspensions administratives du permis de conduire. Ailleurs, on y retrouve également l'entrée en vigueur du dispositif éthylotest anti-démarrage en tant que mesure alternative à la suspension en cas de consommation d'alcool au-delà de la limite autorisée. Ce nouveau barème prévoit également une suspension du permis de conduire pouvant aller jusqu'à un an pour les infractions les plus graves, contre six mois. Auparavant, pour mémoire, en 2019, en Gironde, ce sont 78 personnes qui sont décédées et 1 809 autres qui ont été blessés dans des accidents de la circulation. Et puis la plage de Bordeaux, la plage du lac, est donc réouverte depuis aujourd'hui. Elle avait été fermée le 24 août, dernière suite à deux cas de Covid parmi les membres d'encadrement. La toujours délicate question de l'installation des médecins dans les zones en pénurie d'accès aux soins. C'est un sujet développé par notre confrère du Lot-et-Garonne, je vais y arriver, Bastien Souberbi, chef d'agence, donc à Aja. La médecine libérale serait-elle sur le déclin ? Vu de Bordeaux, une telle question peut sembler loufoque, mais en Lot-et-Garonne, il est permis de se la poser. En effet, face à la désertification médicale, le recours aux médecins généralistes salariés n'est plus exceptionnel. Le centre santé du Toninquet a ouvert le bal à la matière il y a un peu moins de deux ans. Un projet sur le même modèle est lancé dans le Marmandé. Mieux, la ville de Fouléron a embauché un praticien avant l'été, faisant du médecin un quasi-fonctionnaire. Des actions qui engagent fortement les finances publiques des collectivités. Mais face à l'absence des médecins et à la colère des usagers, celles-ci y sont contraintes. Le salariat serait en outre un modèle plus qu'apprécié par les jeunes médecins qui y verraient de nombreux avantages. Moins d'administratifs à gérer et plus de temps pour soi. Mais ce système du salariat n'est pas la garantie d'attirer à tous les coups les jeunes praticiens. Un salaire confortable, congé payé RTT, une prime coquette à l'installation, une exonération de l'impôt sur le revenu ne suffisent pas à attirer les médecins à tous les coups. En cause, le manque d'attractivité du territoire. Aussi, le docteur Talec, fondateur du premier centre de santé de l'Oté-Garonne, a écrit au ministre de la Santé, « Pour l'avertir de la catastrophe », ce sont ces mots qui se profilent d'ici deux ans faute d'installation en nombre de médecins dans les zones rurales. Et ce dernier est d'envisager une mesure coercitive jusque-là tabou, le déconventionnement des médecins qui iraient s'installer dans les zones déjà bien pourvues. Et demain, autre sujet, autre lieu, avec toujours nos confrères des agences sud-ouest, nous irons en Dordogne. Musique à présent, il souhaite rester le même. C'est le titre de son deuxième album qui sortira le 18 septembre prochain. Jean-Baptiste Guégan, l'incroyable sosie vocale de Johnny Hallyday, était de passage à Sud-Ouest et à TV7. Il a bien voulu nous parler de ce deuxième opus, plus intime, mais également enregistré dans des conditions particulières en plein confinement. J'ai réadapté mon appartement pour que je puisse enregistrer cet album. Donc j'ai reçu du matériel pour le faire en période de confinement. Et j'étais en système Pro Tools pour justement travailler avec les gens de Nashville, puisque je devais retourner à Nashville pour enregistrer cet album. C'était assez particulier déjà, mais c'est vrai que cet album-là, il parle plus de moi en fait. Les chansons sont consacrées essentiellement, je dirais, à un comment... C'est plus intime. Voilà. C'est plus pour moi. Johnny Hallyday fait toujours partie de mon ADN. Il restera à vie. Voilà. Si lui n'était Jésus, je ne suis qu'un apôtre, effectivement. Oui, oui. Mais c'est quelqu'un qui... Vous savez, Johnny, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans la vie. À travers ses chansons, à travers le personnage. Et c'était très important pour moi de pouvoir lui rendre hommage sur le premier album. C'était une continuité de plein de choses, puisque je savais qu'il voulait aller avec Michel Mallory, qui a écrit les chansons. À Nashville, il voulait retourner... Bon, il n'a pas pu. Il n'a pas pu retourner là-bas, justement. C'est le titre d'une chanson aussi, de mon précédent album. Mais là, le deuxième, il est complètement différent. J'ai voulu vraiment changer de son, de riff, enfin, plein de choses. Il est plus rock, il est plus blues. Restez le même, donc, à découvrir le 18 septembre prochain. Un détour par la Dordogne, à présent, dans les vignobles bergeracois. Le château de Montbasiac, d'ailleurs, est un véritable phare au milieu d'un essai en verre. La bâtisse du XVIe siècle domine les propriétés viticoles et leurs histoires. Ils sont souvent intimement liés. C'est le cas du château Poulevert et de la famille Borderie, propriétaire depuis cinq générations, à découvrir ce soir sur TV7 et sous l'œil de Loïs Clément. Allez, dans un instant, notre invitée, Anne Bizani-Fort, la rectrice d'Académie Nouvelle-Aquitaine, pour faire un point sur les enjeux de cette année scolaire et au lendemain de la rentrée. Et à suivre les sports avec Bastien Loquet sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada